La sainte Guypa Rosette Hélène, elle dit il y a de cela quelques semaines j'ai pris part à un programme de prière dans cette église. Ce jour-là j'ai eu l'opportunité de présenter mon passeport à papa pendant qu'il priait dans la salle. Papa a touché mon passeport et il m'a dit reviens témoigner c'est bon. En effet depuis quelques mois j'avais entamé les procédures de demande de visa pour un voyage en Allemagne. Je prophétise le temps vient où on va chercher les visas pour venir au Cameroun. Ma prophétie si personne n'a appris ça. Mais de façon étonnante des complications ont surgit et le dossier n'avançait plus. Cette situation me contraria énormément et je ne savais plus vers qui me tournait. Quelques jours après que papa ait déclaré cela un grand miracle s'est produit, l'ambassade m'a contacté, m'a donné un rendez-vous pour venir récupérer mon visa. Le Seigneur a opéré l'incroyable dans ma vie et elle dit également dans ma maison. Car tous mes enfants qui étaient incrédules dans le passé à cause de cette prophétie, tous ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur. Si tu te lèves et dis Amen, ton miracle va libérer tout le monde. Pour tous ces glorieux miracles, je viens le cœur rempli de joie et de reconnaissance. Dis merci au Seigneur Jésus-Christ pour ces méveilles accomplies dans ma vie. Bon, qui part, qui reste? Ah c'est toi. Euh, les matins. Bon, les matins même, on vous donne les visas parce qu'on sait quand vous partez, vous voulez rentrer le lendemain. Et maman s'ils ne veulent pas rester à cause de tous les froids. Tu es venu. Amen. C'est ton fils ici. Ah, mais tu as gagné. C'est pour ça que tu crains. Maman crains. Maintenant je comprends pourquoi. Acclave le Seigneur. Si les mamans se lèvent et disent Amen, toutes les mamans, vous voyagez. Je suis la soeur Guipa-Hélène. Je viens rendre grâce au Seigneur Jésus-Christ pour les méveilles qu'il a opérés dans ma vie. J'avais déposé une demande de visa. Ça traînait, ça traînait. Je me suis rendue à l'église. Et papa a touché mon passeport et il m'a dit que je reviens témoigner. Quelques jours après, j'ai eu grâce de ça parce que quelque chose s'est produit. L'ambassade m'a appelé et il m'a donné le visa. J'appelle d'autres qui ne connaissent pas la puissance de Dieu, qui se connectent à Dieu et à cette église où il y a la présence de Dieu. Je viens dire merci à Dieu pour ce miracle qui a opéré dans ma vie. Amen.